Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, enfin, troisième lecture d'un texte, imaginé il y a presque deux ans, je salue d'ailleurs son auteur et sa tenacité, Philippe Brun, qui est avec nous aujourd'hui, au lendemain d'une défaite politique pour vous, Monsieur le Ministre, et votre gouvernement, c'est-à-dire au lendemain du projet Hercule qui a avorté, grâce à la mobilisation des salariés et de quelques élus de gauche qui voulaient finir de détricoter le service public de l'énergie, inventé après-guerre par Marcel Paul, ministre communiste, et en réalité scender l'entreprise en trois et la livrer, ou livrer ce qui est le plus rentrable, au capital. Ce texte, même s'il a subi beaucoup de modifications, qu'il a été affaibli, notamment par votre travail, assez sérieux, au moins à deux choses, deux atouts. Le premier, c'est qu'il y a un contrat qui est passé entre DF et l'État pour dix ans, presque rendre insessibles les titres après votre réétatisation, et non une renationalisation, parce que ce n'est pas du tout la même chose, même si nous sommes toutes et tous conscients que ce que fait une loi, une autre loi peut le défaire demain. Et la deuxième chose, c'est le retour des tarifs réglementés, et là, permettez-moi de vous le dire, monsieur le ministre, avec votre collègue Bruno Le Maire, vous êtes deux joueurs de claquettes formidables. Alors ça, c'est sympa pour les spectacles de fin d'année de flamenco, ça l'est un peu moins en politique, parce que franchement, vous gargarisez au lendemain du vote qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, que c'est ce gouvernement qui va permettre le retour des tarifs réglementés, alors que vous y êtes opposés depuis le premier jour. Et si certains ont perdu la mémoire, je vais vous la rappeler, nous avons déposé avec nos groupes depuis 2017, dans chaque budget, le retour des tarifs réglementés, vous y êtes toujours opposés. Et je le dis, avant la crise énergétique, parfois nous nous sommes sentis seuls, et on nous traintait de ringard. Et je vous rappelle que votre gouvernement 2021, main dans la main avec la droite sénatoriale, s'est opposé à notre proposition de loi pour permettre le retour aux tarifs réglementés pour les collectivités territoriales. Donc, en réalité, c'est une victoire du Parlement et des oppositions de gauche contre votre volonté. Après, une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'il y a plusieurs sujets sur la table. Le premier, c'est qu'il faut reconstruire un grand service public de l'énergie qui réponde à deux besoins. Le premier, continuer à décarboner notre mix énergétique. Le deuxième, c'est sortir 12 millions de personnes de la situation de précarité énergétique. Monsieur le ministre, vous allez être très heureux. Nous avons travaillé avec le groupe communiste, vous l'avez dit, nous allons déposer dans quelques jours une grande proposition de loi pour renationaliser tout le secteur énergétique, ENGIE, EDF et TotalEnergie, et créer un groupe GEDF, Groupe Énergie de France, pour répondre à ces objectifs. Le deuxième chose, c'est qu'il faut maintenant préparer le poste à Rennes, et je rejoins évidemment tous nos collègues, il nous faut une loi pluriannuelle de l'énergie. Enfin, puisqu'il me reste 40 secondes, je pense que le Sénat devrait se saisir d'un terrible scandale qui a eu lieu pendant la crise énergétique. Écoutez bien, le rapport de la Cour des comptes vient de nous le dire. 40 milliards d'euros auront coûté le bouclier tarifaire et les amortisseurs. 30 milliards d'euros de marge nette pour les fournisseurs, notamment les fournisseurs alternatifs. 300 millions, c'est ce qu'aura rapporté votre rente inframarginale que vous avez imaginé. Elle devait en faire 12 milliards. Et le dernier chiffre, c'est 36%, c'est l'augmentation des tarifs de l'électricité en deux ans, ce qui est insupportable pour l'ensemble des usagers. Voilà, pour toutes ces raisons, nous voterons évidemment pour ce texte. Et félicitations à Philippe Brun et à tous les collègues. Comenez le combat !